réponse à deux questions sur le son de powerpoint si j'ai enregistré avec mon microphone ma voix et que je veux la mettre sur la diapo je peux bien sûr on va voir ça j'entends l'audio en deux fois plus sur mon diaporama et je vois que s'affiche une icône son pouvez-vous me conseiller bien entendu alors on va aller voir ce que j'ai préparé et on va justement s'occuper du son alors ici la question c'est si j'ai enregistré avec mon microphone ma voix et que je veux la mettre sur la diapo est ce que je peux et bien oui ici vous allez dans insertion audio audio sur mon pc et là vous allez chercher votre enregistrement que vous avez fait et que vous avez mis quelque part sur votre pc par exemple moi je fais dans musique mais ça pourrait être n'importe quoi je vais prendre celui là allez on va mettre ça inséré et on voit ici l'audio donc on va aller dans lecture on va marquer que ça va démarrer automatiquement on va ici régler le volume moyen et on va cliquer aussi sur lecture voilà cela on va le mettre tout en bas et on va passer ça au départ pour que ce soit ça qui commence en premier démarrer avec le précédent on regarde ce que ça donne sur notre diapo alors là ici vous voyez que c'est pas bien réglé il faut que ça ça démarre avec le précédent sinon ça ne va pas démarrer on regarde voilà donc vous voyez là c'est parce que c'était un enregistrement de ce que d'un de mes cours de violoncelle vous pouvez y avoir mis votre voix ça fonctionne très bien passons à la seconde question j'entends l'audio en deux fois plus sur mon diaporama et je vois que ça affiche une icône son pouvez-vous me conseiller si par exemple vous aviez enregistré le son au moment de faire la diapo pas de problème vous allez sur audio enregistrer l'audio vous mettez problème son pour pour reconnaître votre son si vous avez beaucoup de diapos vous le descendez pour voir et puis vous pouvez lire ce qu'il y a sur la diapo j'entends l'audio en deux fois plus sur mon diaporama et je vois que ça affiche une icône son pouvez vous me conseiller ok donc effectivement on voit l'icône son ici mais l'icône son on peut la descendre tout en bas ça n'empêchera pas que le son fonctionne on va dans lecture on va démarrer automatiquement on va choisir le volume du son que l'on veut mettre moyen faible alors moyen on va écouter voilà si on revient ici et qu'on veut le volume élevé voilà ce que ça donne j'entends l'audio en deux fois plus sur mon diaporama et la différence est importante malgré tout il faut choisir ce qui sera le mieux moi je laisse toujours élevé parce qu'après les gens peuvent toujours baisser ensuite pour la lecture on l'a mis en automatique et l'icône on l'a mis en bas donc voilà on a réglé le problème et on n'oublie pas d'appuyer sur lecture pour pouvoir ajuster ici ça démarre avec le précédent du coup on change et là aussi ça démarre avec le précédent et on regarde là on voit que ça vient tout à la fin donc on va mettre avec le précédent chose que l'on n'avait pas fait il faut toujours vérifier en appuyant sur la petite étoile voilà donc j'espère avoir répondu à vos deux questions et que cela vous aura aidé surtout à très vite